18h30 sur Al-Houla, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition, voici le sommaire. Fin des travaux de la 79e Assemblée Générale des Nations Unies, retour sur le bilan de la participation marocaine à ce grand événement omusien, érigé en vitrine d'une dynamique internationale grandissante en faveur de la marocanité du Sahara. 8 parenthèses enchantresse, votre escale culturelle hebdomadaire, nous la consacrons à la romancière Karima Sharqi. Pour son premier roman, Taxi Terminus, l'écrivaine questionne au fil des pages la condition de la femme et de la mère marocaine. Karima Sharqi est l'invité de l'escale culturelle de ce jour-là. Ils croiseront le fer avec l'un des favoris de la compétition. Les lions de l'Atlas affrontent demain le Brésil au Mondial de futsal. Fort de leur état d'esprit exemplaire et leur combativité, les protégés de Gichemzgui gantent une dernière séance d'entraînement pré-match pour être fin prêt. Bonsoir à New York. La 79e Assemblée Générale de l'ONU clôture ses travaux. Une semaine de haut niveau qui marque un front uni mondial face aux enjeux de développement durable. La participation du Maroc s'est soldée sur un bilan fructueux. Réunion avec des responsables de 85 pays et organisations internationales. Signature d'une série d'accords et des conventions de partenariat. Et surtout, l'appui de plusieurs pays à la marocanité du Sahara. On fait le point tout de suite avec nos envahis à New York. Dynamique, c'est la description en un mot de la participation marocaine à la 79e session de l'Assemblée Générale de l'ONU. Le chef du gouvernement, qui a représenté le Maroc à ses travaux, a exposé la vision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI sur les moyens de parvenir à une solution à la question du Sahara marocain. Un dossier qui connaît des développements positifs. Depuis New York, les Pays-Bas, l'Autriche et le Danemark ont exprimé tour à tour leur position claire quant au plan d'autonomie sous souveraineté marocaine proposé par le Maroc en 2007. La nouveauté de cette session, c'est la position du Danemark, qui vient renforcer le développement positif au niveau des positions des pays de l'Union Européenne. Avec le Danemark, ce sont désormais 19 pays de l'UE qui ont exprimé leur soutien à l'initiative marocaine d'autonomie. Ceci renforce la dynamique actuelle conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Cette dynamique constante interpelle en premier lieu les Nations Unies pour créer une harmonie et rapprocher le monde onusien de la réalité sur le terrain. Une réalité où le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine est la seule base pour aboutir à une solution politique à la question du Sahara marocain. Le Royaume renforce son alliance avec l'Europe et s'enracine davantage en Afrique. Cette réunion du Maroc avec les quatre pays du Sahel, le Mali, le Tchad, le Niger et le Burkina Faso, concrétise l'initiative royale visant à offrir l'accès de ces pays à l'océan Atlantique. Aujourd'hui, un an après le lancement de cette initiative, beaucoup d'étapes ont été franchies. Nos experts se sont réunis, ils ont passé en revue les différentes propositions qui sont sur la table. Nous-mêmes, nous poursuivons ces échanges au niveau de nos pays pour pouvoir amener autour de cette initiative l'ensemble des parties prenantes nationales, notamment les différents ministères en charge du commerce, d'autres en charge des infrastructures. Et aujourd'hui, nous nous sommes convenus des prochaines étapes pour pouvoir aller vers une opérationnalisation. Et parce que le terrorisme est un fléau mondial, face auquel tous les pays du monde doivent faire front commun, le Maroc avait toute sa place au sein du Forum mondial de lutte contre le terrorisme. L'organisation compte 32 pays. Et lors de sa réunion à New York, le Maroc a souligné la nécessité d'impliquer les experts africains dans la mise en œuvre de stratégies, de telle sorte qu'elles prennent en considération les réalités du continent. Autre point soulevé, l'importance des partenariats pour garantir les financements nécessaires. Quand le Maroc aborde la lutte contre le terrorisme, la migration, les changements climatiques ou encore les questions liées au développement, ce n'est pas qu'une théorie, c'est le fruit d'une expérience et de succès engrangé par le pays dans la gestion de ses défis. Devant la communauté internationale, le Royaume présente ces éléments en vue d'une réflexion. Depuis l'ouverture de cette 79e session de l'Assemblée Générale de l'ONU, la délégation marocaine a rencontré des représentants de 76 pays de différents continents et de neuf organisations. De même, huit communiqués conjoints et trois feuilles de route ont été signés, en plus de trois accords concernant l'exemption de visa, l'extradition et la protection des financements. Mais au-delà des chiffres, la participation fructueuse du Maroc réside dans sa capacité à faire entendre la voix de l'Afrique dans le concert des nations. Elle a eu une de l'actualité internationale. L'armée israélienne annonce que le secrétaire général du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, a été tué dans un raid israélien mené hier vendredi contre le siège du parti à Beyrouth. Israël a également annoncé la mort d'autres dirigeants du Hezbollah. La Russie et l'Ukraine poursuivent les affrontements militaires. Le nord-est de l'Ukraine vit au rythme de combats intenses. Neuf personnes ont été tuées et douze autres blessés aujourd'hui dans une double frappe russe visant un hôpital dans la région de Soumy, région frontalière de plusieurs régions russes, dont celle de Kursk, où l'Ukraine a pris le contrôle de dizaines de localités lors d'une offensive d'ampleur en août. La Floride touchée par l'ouragan le plus puissant jamais enregistré dans la région, Hélène, c'est son nom. Cet ouragan de catégorie 4 a provoqué des inondations historiques, les pires depuis plus de 100 ans dans la région du sud-est des Etats-Unis, tuant sur son passage au moins 49 personnes. Des millions de foyers ont été privés d'électricité, des dizaines de milliers de constructions ont été détruites ou endommagées en Californie du Sud, en Géorgie, en Floride, en Caroline du Nord et en Virginie. Elle officie en tant que professeure de chimie, mais elle n'hésite pas à faire également œuvre de littérature. Karim Asherqi est une plume féminine aiguisée. Ses livres n'ont a priori rien de scientifique, même si le traitement qu'elle réserve à la complexité de la nature humaine est toujours sans concession. Son premier roman, Taxi Terminus, en est l'exemple. La famille marocaine est au centre du récit, tout comme la place essentielle de la mère dans toute fratrie. Dominique Orlandou et Youssef Meziani. Taxi Terminus, c'est le titre de son tout premier roman, et on peut dire que c'est un titre qui fait tilt à l'oreille tout d'abord, puis en venant s'installer dans nos mémoires sans qu'on en connaisse très exactement l'origine. Il est vrai que l'autrice, madame Karim Asherqi, est encore peu connue du grand public, même s'il suffit de cliquer son nom sur un clavier pour comprendre qu'elle est, en apparence, une femme de conviction. Le sujet qu'elle traite dans son Taxi Terminus plaît dans ce sens. On y rencontre une famille marocaine nombreuse qui, sans s'y être vraiment préparée, se retrouve confrontée au cataclysme provoqué par le décès de la maman, par la perte irrévocable d'Yel Walidant. L'équivalent d'un gouffre existentiel qui conduira peu à peu l'ensemble de la fratrie à perdre pied, et pour certains à s'enliser jusqu'à l'irréparable. D'un point de vue plus global, le roman s'interroge sur l'importance du rôle de la mère dans notre société. Son poids, parfois oppressant, peut-il être à l'origine de tant de fragilité ? Comment témoignent les personnages de son roman ? Une fois le cordon ombilical définitivement rompu. J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je ne l'imagine pas du tout. Ils sont mes repères, mes bases, mes compliments, mes reproches. Sans ce, je ne suis pas entière. Je ne les veux pas loin, souvent, partout. Avec eux, on n'a pas peur du silence. On n'a rien à se prouver. Une sorte d'équipe sans remplaçants. L'écrivaine et professeur de chimie Karima Sharqi est l'invité de l'escale culturelle. Bonsoir, madame Karima. Bonsoir, madame. Alors, votre premier roman raconte l'histoire d'une fratrie et son lien avec la mère. Une mère dont le décès viendra, mettra mal, chambouler les rapports entre frères et sœurs. Toutefois, l'intitulé semble s'éloigner un peu de cette atmosphère. Taxi Terminus, qu'est-ce qui justifie le choix de ce titre ? Écoutez, Taxi Terminus, ou peut-être Balémasque. C'est parce qu'au moment du deuil, au moment des difficultés, c'est là où se révèlent les véritables personnalités. Et chacun se révèle dans sa propre nature. Et dans cette fratrie, il y aura des surprises. Et c'est ça dont je voulais parler. Il paraît que votre histoire s'inspire de la réalité. Que reste-t-il de la figure de la mère au sein de cette fratrie qui porte votre récit ? Écoutez, la figure de la mère dans une société patriarcale comme la nôtre, c'est vraiment le ciment de la famille. C'est le pivot de la famille. C'est quelque chose qui maintient cette fratrie réunie. Alors, lorsqu'elle va mourir, lorsqu'ils commencent leur travail de deuil, évidemment, cette influence n'existe plus. Et là, chacun reprend ses billes, si on peut parler comme ça. Chacun revient à sa propre personnalité, d'où les conflits. Et puis aussi le deuil, lorsqu'on fait le deuil d'une personne comme la maman, c'est là où on passe en revue les relations qu'on avait avec elle. Et on s'aperçoit que même s'ils ont reçu la même éducation, les affinités entre la maman et chaque membre de la fratrie seront différentes. Et aussi, les liens entre les différents frères et sœurs sont différents également. Et c'est ça ce que j'ai voulu exploiter, ce thème de la mère. C'est très important chez nous, la preuve en est, tout le monde a vu, bon, ce livre a été écrit bien avant, mais lors de la Coupe du Monde, les joueurs de football qui étaient avec leur maman, qui sont même allés en visite royale avec leur maman, ça veut dire que ce cordon ombilical, il est viscéral. Et c'est très difficile de le rompre, même, parfois, même après la mort, il subsiste encore ce lien inalignable avec la maman. On va creuser davantage sur vos personnages, donc les protagonistes de votre roman qui sont des personnages assez complexes. Comment avez-vous réussi à leur donner corps et à si bien mettre en relief leur fragilité et finalement leur cruauté ? Eh bien, parce que certains de mes personnages, j'ai emprunté certains caractères de mes personnages, de la réalité. Je me suis inspirée parfois de personnages existants, peut-être physiquement, peut-être moralement. Mais il faut savoir que nous, on vit dans des grandes familles, des réunions familiales. Il faut savoir que je suis, en tant qu'écrivain, je suis une éponge. Je m'imprègne de cette atmosphère et je retiens les remarques, les dialogues, etc. Donc, c'est aussi inspiré de la réalité. Mais bon, les personnages sont fictifs, bien évidemment. Et le roman Taxi Terminus vous a valu le premier coup de cœur du jury pré-littéraire René Despestre. Quelle importance revêt pour vous cette distinction ? Ça a été vraiment un vrai bonheur parce que, en tant que professeur en chimie, on se pose toujours la légitimité de notre écriture. Et là, j'ai été vraiment encouragée pour continuer dans ce sens. Et en plus, ça veut dire que mes mots, que cette histoire de mère, c'est un thème universel qui touche autant les Européens que... C'est mondial, c'est universel. Et c'est important de le dire parce que j'ai été vraiment ravie et émue d'avoir eu ce prix et j'en suis très fière. Vous êtes ravie, mais vous êtes aussi motivée. Est-ce que vous vous sentez prête pour un nouveau roman ? Il est déjà terminé, le nouveau roman. Donc, vous savez, on est toujours en... Qu'est-ce que j'ai en discrétion ? Voilà. C'est une petite histoire. C'est que j'avais écrit le second roman et puis j'ai perdu toutes mes données sur l'ordinateur. Et donc, j'ai dû le réécrire. Ça m'a pris un peu plus de temps, mais j'espère qu'il sera encore meilleur. L'inspiration était toujours là, en tout cas. Vous avez parlé de votre profession. Vous êtes professeur de chimie. Quelle place occupe désormais l'écriture dans votre vie personnelle et professionnelle ? Écoutez, c'est une question à laquelle j'ai du mal à poser parce que pour moi, je suis, comme on dirait en chimie, une solution solide. C'est-à-dire un alliage. Je fais difficilement la part des choses. Ça n'a pas toujours été l'écriture, mais la lecture a toujours fait partie de ma vie. J'ai été une fervente lectrice depuis ma plus jeune enfance. Et donc, quand je me lève le matin, je ne suis pas scientifique et puis le soir, je suis littéraire. Non, je crois que j'ai toujours eu une approche équilibrée. Même, j'appréhende les sciences avec une certaine philosophie et j'appréhende la littérature aussi avec une certaine méthodologie. Et je pense que c'est un équilibre que j'aime garder. C'est un équilibre qu'on retrouvera peut-être dans votre nouveau roman ? Certainement, oui. Je vous remercie, madame Karima Cherkri, écrivaine et professeure de Chibi, d'avoir été notre invitée. Je vous remercie beaucoup, madame. Quittons l'univers de la littérature pour l'univers tout aussi exaltant du sport. Futsal, hissé en quarte finale la Coupe du Monde grâce à une belle victoire, grâce face à l'Iran. Et la sélection nationale croisera le fer demain avec son homologue du Brésil. Les protégés de Hichemdhig ont une dernière séance d'entraînement. Aujourd'hui, dernière ligne droite avant le match. Les Lyons promettent d'allier jeu technique et combativité pour signer un large score lors de ce match décisif face à une équipe aguerrie. Quintuple champion du monde. Une rencontre qui devra, espérons-le, propulser les Lyons de la classe au dernier carré de la compétition ouzbeque. Je vous invite à présent à admirer cette trouvaille d'une grande valeur archéologique au cœur d'Ouat-Bat près de Khmisset. Le site abrite le plus ancien et vaste complexe agricole documenté en Afrique, en dehors de la vallée du Nil. Les fouilles effectuées par une équipe de chercheurs indiquent la présence d'un vaste établissement de près de 10 hectares, comparable en taille à l'agglomération grecque de Troie, de l'âge du bronze, ancien. L'équipe a découvert des restes de plantes et d'animaux domestiqués, ce qui éclaire sur la préhistoire de l'Afrique du Nord et son rôle dans le monde méditerranéen antique. À présent, je vous laisse apprécier ces images plutôt insolites capturées dans un zoo de Tokyo où affluent des milliers de Japonais pour faire leurs adieux à un couple de pandas vieillissants avant leur retour en Chine. En larmes, pour la plupart, ils ont attendu dans de longues files pour admirer une dernière fois le duo d'animaux aux aires de peluches. Les deux pandas très populaires dans le monde entier sont prêts par la Chine aux eaux étrangers dans le cadre de ce qui a été surnommé la diplomatie du panda. Sacrée diplomatie ! Et avant de prendre congé de vous, sachez qu'à partir de lundi prochain, la chaîne El Houla fait sa rentrée télévisée avec quelques changements dans les horaires de diffusion des journaux. L'édition ici en arabe débutera à 20h30 au lieu de 21h. Les autres rendez-vous d'information maintiennent leurs horaires de diffusion d'ahir à partir de 13h. Les journaux en amazir et en espagnol commenceront à 14h. Même heure, c'est-à-dire 18h30 pour notre journal en français. Dernière édition d'information est à partir de 23h30. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente suite des programmes à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada